Ok, on va calculer l'intégrale entre 1 et 2 de la fonction 4x³ sur x puissance 4 plus 7 dx. Pour calculer cette intégrale, on ne voit pas comme ça de primitif évidente de cette fonction-là, mais on remarque que le 4x³ qui est au numérateur, c'est la dérivée du dénominateur. Donc on a une fonction dont le numérateur est la dérivée du dénominateur. Donc cette fonction 4x³ sur x puissance 4 plus 7 est en quelque sorte de la forme u' sur u, où u c'est la fonction du dénominateur, u c'est x puissance 4 plus 7, et u' c'est la dérivée de la fonction u, c'est 4x³, ou 4x³ c'est bien la dérivée du dénominateur. Eh bien, toute fonction de la forme u' sur u admet comme primitive la fonction logarithme de valeur absolue de u, ou alors logarithme de u si c'est une fonction positive. Là, on a x4 plus 7, c'est évidemment une fonction positive, donc ça peut s'intégrer en logarithme de u. Ça se vérifie aisément en considérant u comme une fonction de x, et en dérivant ceci comme une fonction composée. Maintenant, si on sait ça, si on sait déjà cette règle-là, eh bien, on n'a pas de changement de variable à faire, on peut directement prendre une primitive, ce sera le logarithme de x puissance 4 plus 7. Maintenant, pour bien te montrer que ça donne la même chose, je vais quand même faire le changement de variable, et là, on pourra se rendre compte de ce qui se passe. Et on se rappelle qu'à chaque fois qu'on a une fonction dont un petit bout est la dérivée d'un autre petit bout, on pense au changement de variable. Et donc, on va faire un changement de variable, on va appeler u une partie de la fonction. Alors, quelle partie de la fonction, il vaut mieux appeler u ? Il vaut mieux appeler u la partie de la fonction dont on a reconnu la dérivée. 4x³, c'est la dérivée de x puissance 4 plus 7, on appelle u x puissance 4 plus 7. Voilà. Ensuite, on dérive par rapport à x notre expression de u, et on écrit ça comme les physiciens, du divisé par dx, du sur dx, c'est égal à 4x³, ce qui veut dire une petite variation de u divisé par une petite variation de x nous donne 4x³. C'est la même chose à peu près, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est la même chose à peu près que de dire que la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. Maintenant, on multiplie par dx, ça nous donne du égale 4x³ dx, et on va pouvoir remplacer le 4x³ dx dans l'expression de notre intégrale par du, et le x puissance 4 plus 7 par u, ce qui veut dire qu'on va obtenir une intégrale en fonction de u qui sera plus simple que l'intégrale en fonction de x que l'on avait déjà. Il ne faut pas quand même oublier le problème des bornes. Notre intégrale qu'on avait au départ, c'était une intégrale entre 1 et 2, ce qui veut dire que c'était une intégrale lorsque x varie entre 1 et 2. Maintenant, moi, je voudrais aussi exprimer les bornes en fonction de u. Lorsque x varie entre 1 et 2, dans quels intervalles u varie-t-il ? Pour ça, on va substituer 1 et 2 dans l'expression de u. On va dire, lorsque x égale 1, la borne inférieure de notre intégrale qu'on nous a donnée, alors u vaut combien ? u vaut x puissance 4 plus 7, comme on l'a vu, u vaut dans ce cas-là 1 puissance 4 plus 7, ce qui fait 8. Et lorsque x égale 2, combien vaut u ? u vaut x puissance 4 plus 7, c'est-à-dire 2 puissance 4 plus 7, et 2 puissance 4, ça fait 16, et 16 plus 7, ça fait 23. Ce qui veut dire que l'intégrale que je cherche à calculer, ce n'est plus une intégrale entre 1 et 2, c'est une intégrale entre 8 et 23 de du sur u. Autrement dit, une intégrale entre 8 et 23 de 1 sur u du. Et donc, nous cherchons une primitive de la fonction 1 sur u. Et la primitive de la fonction 1 sur u, on la connaît, c'est le logarithme ln de valeur absolue de u. Mais bon, là, je n'ai pas besoin d'écrire les valeurs absolues parce que je suis entre 8 et 23 qui sont des nombres positifs. C'est un intervalle dans lequel la valeur absolue de u et u, c'est exactement pareil. Donc, c'est le logarithme néperien de u à prendre entre 8 et 23. Donc, la valeur de l'intégrale, ce sera tout simplement la différence entre les deux. Le logarithme néperien de 23 moins le logarithme néperien de 8 ou alors, plus simplement, si on connaît nos lois de logarithme, on sait que ça fait le logarithme néperien de 23 huitièmes, ce qui donne environ, si on veut une estimation, ça donne environ 1,06. Donc là, on a la valeur exacte et on a une valeur approchée. Et donc, tu as vu qu'on a pu réussir à calculer la valeur d'une intégrale en opérant un changement de variable et on n'est pas passé par la primitive de 4x³ sur x4 plus 7. On n'a pas explicité cette primitive. Mais ça nous est égal parce qu'on a quand même réussi à calculer l'intégrale qu'on voulait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?